Musique Oui, du coup, moi je suis Lise et je travaille à l'association Concordia, la délégation Ile-de-France. On a plusieurs délégations en France. Donc moi c'est la délégation Ile-de-France. Concordia, on existe depuis 70 ans, on est une organisation à but non lucratif. Notre corps de métier, c'est les chantiers internationaux de bénévoles. Depuis, on s'est diversifié, on fait aussi du service civique, du corps européen de solidarité, des échanges de jeunes, du volontariat moyen, long terme, court terme. Voilà, un petit peu tous les dispositifs qui existent concernant la mobilité, l'engagement et le volontariat, puisque c'est un petit peu le fer de lance de Concordia. Notre but, c'est ça, c'est de pousser un petit peu les jeunes à s'engager, à faire du volontariat, à bouger, aller un petit peu en dehors de chez eux, tout simplement, et de découvrir un petit peu tout ce qui est relié à l'interculturalité. Pourquoi avoir choisi Erasmus Day ? C'est juste que nous, on est là pour favoriser la mobilité des jeunes, qu'on est une association qui est aussi financée par Erasmus+, et on propose du coup des dispositifs d'Erasmus. Donc, on veut tout simplement faire la promotion de ces dispositifs Erasmus qui sont pas connus, enfin, que je trouve en tout cas peu connus, notamment tout ce qui est corporate solidarité, échange de jeunes et formation professionnelle. C'est rien qu'on connaît beaucoup, Erasmus+, pour tout ce qui est échange universitaire, éventuellement emploi via les stages. Mais il y a d'autres choses en termes de volontariat qui existent, qui est peu connue et qui est vraiment bénéfique pour les jeunes, pour leur permettre de développer des compétences pro, des compétences personnelles, découvrir une thématique et favoriser leur insertion pro pour la suite. Il faut oser, tout simplement. Surtout aller se renseigner, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui existent et qu'on ne connaît pas. Moi, la première, j'ai pas mal bougé et j'ai découvert des choses en en parlant avec des amis. Mais il y a énormément de choses qui existent, il y a plein de choses qui se font, en tout cas en région parisienne, pour se renseigner. Je pense notamment au QG, les missions locales, les bureaux info jeunesse, les points info jeunesse, les associations sur la mobilité. Donc, il ne faut pas hésiter à faire des petites recherches sur Internet, surtout quand on est jeune, en général, on gère plutôt bien ce genre d'outils. Les réseaux sociaux aussi sont un bon filon pour se renseigner. Et après, il ne faut pas hésiter à envoyer des mets, il ne faut pas hésiter à appeler parce qu'on est là pour ça. Donc, voilà. Nous, on est aussi des associations qui peuvent mettre en relation des jeunes avec des jeunes s'ils veulent avoir des témoignages en direct, discuter de manière beaucoup plus informelle. Mais voilà, il faut juste oser. Et il faut arrêter de penser aussi que l'aspect financier, alors c'est important, mais en tout cas, ce n'est pas toujours, entre guillemets, le fer de lance, parce que justement, il y a plein de dispositifs qui existent aujourd'hui pour partir à tarifs réduits ou parfois même gratuitement. Notamment, je pense, au corps européen de solidarité. Donc, c'est pour ça qu'il faut aller se renseigner. Il y a aussi tout ce qui est bourses à la mobilité qui est peu connu. Et encore une fois, il faut aller se renseigner. Ça, notamment les missions locales, elles peuvent accompagner là-dedans.